Bonjour, je vais vous présenter l'équipe I-Champ Hasta Paris 2019, venez avec moi. L'équipe I-Champ Hasta Paris 2019, c'est 10 étudiants venant de 6 écoles différentes réunies autour d'un projet commun, DIAN, Diagnosis is now easier. DIAN est un dispositif de diagnostic rapide dont certains composants sont obtenus grâce à la biologie de synthèse. Ce projet s'intègre dans le cadre de la compétition I-Champ hasta Paris, organisée par le MIT, dont le but est de promouvoir la recherche en biologie de synthèse. Aujourd'hui, une personne décède de septicémie toutes les 5 secondes dans le monde. La septicémie, c'est un syndrome clinique de dysfonctionnement des organes pouvant être mortel, provoqué par une réponse dérégulée de l'autre à l'infection. Dans ce contexte, DIAN est un appareil de diagnostic rapide qui vise à permettre aux médecins d'obtenir de manière quasi instantanée le résultat des analyses des prélèvements sanguins. Le temps étant un facteur déterminant, les médecins doivent souvent agir avant même le résultat des analyses sanguines, en prescrivant un traitement antibiotique empirique basé sur les hypothèses de l'origine de l'infection. Ce traitement peut s'avérer inadapté et donc inefficace. Le dispositif DIAN serait donc un outil majeur contre la septicémie, mais pas seulement. Il pourrait être utilisé plus largement pour tout type d'infection, en présentant les avantages d'un diagnostic quasi immédiat, spécifique et très sensible. Cette rapidité de diagnostic permettra d'apporter le traitement antibiotique le plus adapté, afin d'augmenter les chances de survie du patient, de diminuer les risques de complications liées à l'infection, tout en luttant contre l'antibiorésistance, qui est l'une des plus grandes menaces actuelles contre la santé publique mondiale. Ce dispositif propose sur la détection électrochimique de bactéries de manière spécifique, par l'intermédiaire d'aptamère, des molécules monobrins d'ADN ou d'ARN, capables de fixer un ligand spécifique, relié à des électrodes dans un tube de carbone. Notre travail ne se contentera pas seulement de créer un système électrode aptamère capable de détecter et de quantifier des bactéries précises, mais il consistera en l'élaboration d'un véritable dispositif capable d'indiquer aux médecins quelle est la bactérie à l'origine de l'infection, tout en prenant en compte les scénarios d'usage, la sécurité et la responsabilité éthique liée au dispositif. Nous visons également à créer ce dispositif de manière à ce qu'il puisse être utilisé dans les conditions difficiles lors de missions humanitaires. En octobre, nous irons présenter notre travail devant un jury d'experts parmi plus de 300 équipes à l'international au Giant Jamboree à Boston. Pour concrétiser ce projet, nous sommes à la recherche du financement afin d'acheter le matériel scientifique pour nos expériences, les moyens de réaliser le prototype ainsi que de partir tous ensemble à Boston pour défendre notre projet. Grâce à votre financement, ce projet pourra donner naissance à un véritable outil de diagnostic rapide jouant un rôle majeur pour les unités de médecine infectieuse ambulatoire.